et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de solastac run of the magister on se retrouve pour refaire le petit combat qu'on avait raté on va essayer de se placer de manière à ne pas agro les squelettes qui sont là et pour ça on va probablement devoir se mettre un peu plus par ici alors je veux pouvoir toujours voir lui donc on va se mettre là avec la mise moïsis qui va être capable de mettre une petite flèche des familles bon bah ça c'est propre alors donc le combat est commencé quand on recharge la partie on se retrouve avec le combat commencé on va donc diminuer un petit peu la foule 4 c'est pas mal mais on ne s'est fait voir du coup maintenant ils vont savoir où aller est ce que ça nous a fait aggro à priori pas pour l'instant alors si on se déplace de 2k je sais pas si ça va suffire donc on va se déplacer jusqu'ici dans le doute on prend pas de risque par contre on va plus voir lui tant pis on va tirer là dedans 2, et bah 2 hein voilà il reste un 2 et toi c'est pareil tu vas aller jusqu'ici parce qu'il y a quand même de bonnes chances que tu te fasses détecter et tu allumes propre c'est pas mal donc là il va y en avoir qui vont jouer avant on va repasser à la hache à priori pour l'instant pas de... pas de squelette à la con allez on peut tenter un one shot c'est trop juste là c'est trop juste ça on repasse à l'arme du coup hop là ici on peut finir lui je pense c'est jouable parfait ici on va commencer à diminuer un petit peu là on va rater on va falloir attendre qu'il vienne mais on va je pense pouvoir caler un beau petit lancé de flammes là peut-être pas tant que ça au final là on pourrait aller tanker ici est-ce que ce serait bien utile ? pas trop on balance une petite bénédiction c'est parti je vais peut-être venir ici caler un sort là on va voir on va voir quand est-ce qu'il termine et qui joue en premier alors c'est Roger qui commence Roger il va taper sur quelqu'un qui est au contact de au moins deux personnes à savoir ici il va diminuer un petit peu pas de fait pour l'instant dans l'espoir que on soit capable de diminuer un petit peu alors là ouais ça va pas être dingue par contre nos chances de toucher très clairement c'est dommage qu'il n'y en ait pas quelques autres qui soient avancés donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se contenter d'essayer d'en finir voilà on va diminuer un petit peu le DPS alors ici par contre si je viens jusqu'ici voire même jusqu'ici alors c'est risqué non mais en fait pas vraiment parce que je pense que le truc va aller bloquer il faudrait que lui avance en fait sinon je peux venir jusque là cramer ces deux là c'est franchement pas dingue je peux venir jusqu'ici on va le faire voilà euh non c'est pas ça c'est ce sort là ouais c'est pas mal ça est-ce qu'on peut faire mieux ? pas vraiment alors on a pas tué celui qui est au contact c'est dommage on va accepter d'encaisser un jeton s'il faut hein est-ce qu'on cramerait un point ? ça fait quoi ? les adversaires ont un désavantage sur le jet d'attaque vous avez un avantage sur votre sauvegarde jusqu'au début de votre prochain tour ouais c'est pas un nom avec un mec qui nous tape dessus c'est pas gênant ok il va essayer de nous faire tomber il se rate là par contre il cogne et il se rate pas par contre du coup ce qui est un peu chiant c'est ça et là ce qu'on va faire je pense c'est qu'on va préparer notre attaque ici on se protège pour encaisser mieux voilà allez 9 c'est pas mal ok le coup griff l'échec critique moi ça me va après enfoncé dans les tombes réellement on a moins de zones de contact donc c'est pas si mal comme placement alors ici pareil on privilégie les attaques sur ceux qui sont on peut caler de l'attaque sournoise qui sont en contact d'autres personnes allez ça ça touche par contre ici on peut en caler deux alors on y va lui n'est pas mort c'est dommage allez on va tenter la petite aspergion d'acide qui est capable d'en toucher deux un mort et l'autre qui prend un petit peu c'est pas si mal c'est pas mal allez mad bim non tu finis pas le tour tu lances un petit mot de soin ici voilà c'est pas si mal 5 pv c'est pas fou mais ça aide ici on se protège ici on se protège ok l'attaque sournoise qui fait le taf ici on diminue un petit peu ça se passe mieux pour l'instant Roger qui encaisse mais ça se passe mieux un petit choqué ça pourrait nous permettre de nous détacher on va venir ici en espérant que ça agrope à eux ils sont trop loin parce que de cette manière là lui va vouloir avancer et on va pouvoir avoir des attaques sournois sur tout le monde allez ici le petit sort d'électricité voilà pareil on va reculer je pense là donc le choqué nous permet en fait de de faire qu'il peut pas réagir du coup il ne peut pas nous attaquer en réaction quand on s'éloigne c'est quand même assez intéressant ici on prend accepte du coup il a perdu sa concentration vous avez vu le béni a disparu un combat pas facile mais ça passe je pense que là ça va passer on nous esquive donc du coup nous ce qu'on va faire c'est on va tenter de le finir parfait et ici mad wow ok ça passe pas facile je pense que là un petit repos court ça sera pas trop alors on a eu plein de loot ça va être du loot globalement de merde c'est de l'armure de cuir armure de cuir on va sauvegarder repasser en prudence et aller voir un petit peu ce qu'il y a par là-bas histoire de pas déclencher les archers je pense qu'on se fera un petit repos court avant d'aller s'occuper des archers au cas où ils soient baqués par d'autres shadow prix une rapière très bien du magnésium c'est pour toi un peu de flèche c'est lourd ça c'est 2 ça c'est 2 ça c'est 10 allez on se met au fond là on sauvegarde et on dort il nous faut des petits jets bim on a le deuxième aussi hein 16 sur 21 c'est pas mal toi on peut se permettre aussi de lancer un petit jet un petit regain organique voilà hop là c'est pas mal franchement c'est pas si mal passé on va pouvoir aller jeter un oeil à ces squelettes alors ils sont planqués derrière les tombes et on sait pas trop ce qu'il y a derrière là on va envoyer Roger non c'est un acolyte de l'Arcaneum je reconnais leur robe qu'ils agissent avec ou sans l'accord de l'Arcaneum peu importe ce n'était qu'un larbe il y a encore de quoi explorer là bas ok alors ah oui il y a un quatrième archer ici non 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 tu restes là Mad toi tu viens ici Damned viens là alors est-ce que tu peux t'approcher pour mettre une attaque sournoise est-ce que tu es suffisamment discret sachant qu'il te regarde complètement il est complètement suffisamment discret pour faire ça par contre ça sera pas une attaque sournoise malheureusement vu qu'il m'a repéré au moment où j'ai tapé mais déjà ça neutralise un petit peu en plus ça les détourne de nous donc du coup ils nous voient pas par contre on va bien sûr envoyer Mad filer un coup de main parce que sinon il va se faire cribler de flèche le pauvre Roger ah là on s'est fait voir par contre on va se mettre là bah Mad ah tu peux pas aller au contact c'est pas grave tu vas aller te faire coucou au milieu du tas d'ailleurs tant qu'à faire tu vas foncer allez on cogne parfait tu vas venir ici et tu cognes et tu te rates on va pas toujours tout réussir t'en fais pas voilà ici une petite attaque avec avantage parfait c'est propre on s'est fait repérer donc on va s'approcher un peu ouh le 20 ah ça fait mal on va le 17 aussi cela dit hein il déconne pas les corneaux commençons à diminuer celui-là 3 c'est pas si mal tu vas être protégé derrière Damned allez ici le petit coup de hache non on a pas besoin d'augmenter les dégâts c'est pas non plus j'allais dire on devrait gérer mais bon encore avoir je vais voir ah non mais rate pas ça il est quasiment mort oh il fait un 1 parfait allez faut le finir là parfait tu vas être caché derrière les copains il va falloir qu'on se soigne de toute façon donc on prend on choisit d'encaisser c'est alors ouais vous avez vu ça m'a mis j'ai fait un 20 et je dépense pas d'emplacement de sort bon bah c'était un sort mineur donc ça ne sert à rien allez va tanker un peu Mad pour peu qu'il soit encore en vie d'ici que il joue ce qui pourra arriver si Roger fait de la merde la taxe sournoise avec un 1 nickel allez go euh non pas ça ouh le petit 10 qui fait plaisir bon on mange quand même hein mais on a de la munition ok on repasse en prudence alors il y a la sortie là mais on n'y a pas accès on va plutôt partir par ici parce que c'est visiblement pas le bon chemin pour sortir ah un repos long il y a des trucs derrière ici mais on ne va pas se faufiler par là ce qui veut dire qu'il faut probablement qu'on fasse des tours ici il y a une entrée bizarrement faite on va continuer d'explorer un peu il y a peut-être moyen de passer dans la zone derrière là ouais alors regardons un peu toutes ces tombes ouvertes si j'ai Toby maître voleur mais justicier a désamorcé un piège de son corps son dernier exploit désolé Toby il y a de nouveau un un truc donc ici il y avait un coffre là tiens tiens un beau jouet que ceci on va d'abord aller voir ça tombe du sire alexandre enterré ici avec ses soldats mercenaires à la sorte de qui pouvait les payer originaire d'oldenbourg ok franchement j'aime beaucoup l'ambiance je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est très agréable une dague sompteuse ça c'est cool on va continuer de fouiller et peut-être avant de dormir on verra si on se couche ou pas on a encore un G au pire sur Roger là un dé de vie si j'y Corrigan Menestrel de Manachalon est pris d'oldenbourg très bien si j'y Ziel enchantant de l'alliance né à Oldenbourg mort pour l'alliance si j'y le prince d'Eichold seigneur des terres pourpres et maintenant on peut experienced si j'y Xebus sorcier et pourvoyeur de brevages assassiné par ses esclaves nains Ãh authority qui rigole derrière à propos de Xebus Xebus qu'on connait hein Xebus qui joue beaucoup à Dwarv Forest entre autres jeux de qualité ouais alors qui c'est qui va y aller roger tu peux y aller on n'a pas trouvé de chemin pour y aller là c'est effondré ici merde est ce que c'est un bug je vois pas de cache ou quoi que ce soit il faut peut-être un sort de vol ou un truc du style pour y aller mais là clairement j'ai pas ce qu'il faut donc bah tant pis pour ce loot là alors on va prendre la dac sompteuse qui est probablement une dac plus 1 faire un petit rituel de détection de magie et un petit rituel de magie tout court qui c'est qui l'a pris cette fois dac plus 1 parfait alors du coup même si lui je lui ai mis une épée courte on va quand même caler une dac plus 1 on fait un dégât de moins éventuellement par contre on a une meilleure chance de toucher donc on va pas se gêner ce serait dommage de s'emmerder et on va aller voir un petit peu par là quand même avant de dormir j'aimerais bien avant de dormir voir si je peux choper un niveau on est où notre niveau là ? on est pas très loin un combat de plus avec un peu d'xp ça pourrait le faire qu'est ce qu'il y a de beau ? un autre chemin pour arriver ici visiblement vu qu'il y a une porte là le seigneur Snarkwick n'a jamais été versé dans la lycromancie qu'elle pourrait être le lien d'un ami de morts vivants à cet homme relativement sans histoire ? ok on peut se faufiler par là et ça ça a l'air d'être un chevalier squelette et ça nous permettait d'éviter cette zone alors qu'est ce qu'il y a qui vaut le coup d'être évité ici ? visiblement pas grand chose à première vue ok si j'y droop le magique, élémentaliste et maestre au servir de la bibliothèque du patrimoine là il y avait un truc à douter je crois donc on va y aller si j'y harpa druides des sept cercles elle a offert sa vie en sacrifice pour la survie des villageois et juste avant on a eu un texte en regardant de plus près vous remarquez que ces fioles peuvent être utiles ah bah oui quelques petites potions, pas complètement on va les filer ah lui, alors toi tu l'as consommé la tienne non ? c'est utile que eux ils aient quelques potions alors peut-être pas non plus tant que ça parce que si jamais l'un des mecs devant tombe bah ils peuvent être capables quand même de les relever en cas de besoin alors je suis pas sûr que lui nous permettra à tout seul de gagner suffisamment d'XP par contre on va peut-être pouvoir le choper de dos ce qui serait pas mal on va voir si Roger est capable de s'approcher de son dos on va s'approcher un peu là il le voit pas normalement donc on va mettre mad par là non ça c'est ici ça c'est mad juste ici damnet par ici et sboisis par ici donc l'objectif en fait ça va être de lui faire une attaque sournoise dans le dos et euh de profiter après qu'il est tourné pour que nous on puisse rester discrètement dans son dos et avoir des avantages on va voir si ça passe ok pour l'instant il ne nous voit pas donc là vous voyez et on est dans son dos donc même s'il va nous détecter assez facilement euh... on est resté caché on va donc pouvoir profiter de l'attaque sournoise malheureusement on se rate et on se rate deux fois parfait du coup voilà comment forer un plan en une leçon c'est pas grave le reste du plan fonctionne quand même à savoir qu'on est capable d'aller dans son dos lui jeter un petit sort ok ok on lui fait 7 de dégâts c'est pas tant que ça visiblement euh... qu'est-ce qu'on est capable de faire ? des projectiles magiques c'est pas si mal est-ce que je me mets là ? parce que là je suis suffisamment proche pour qu'il me détecte en fait c'était marqué avec le petit oeil rouge là visiblement comment ça le fait ? ok 6 de dégâts ça va il nous a pas détecté du coup bon par contre Roger est un peu seul mais ça lui apprendra à faire de la merde avec ses jets ah bah voilà ! suffit de demander aïe ! ça c'est un échec allez Mad oui fais donc un 1 excellente idée c'est ça qu'on veut parfait damnet qui sauve le reste du monde et on a pas notre niveau malheureusement de justesse on va peut-être quand même aller dormir avant de passer à la zone d'après alors on trouve une armure d'écaille une hache d'arme on récupère notre petite flèche est-ce que ce serait plus utile que ton armure ça ? je suis pas convaincu non bah c'est ce que tu as une armure d'écaille tu vas plutôt prendre ça ok ça m'embête un peu d'aller dormir mais bon on va quand même aller voir la zone d'après on a quasiment pas encaissé pour ce combat là c'est parti on y va petit coup d'eau ok 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 sous la crypte sous la crypte vous avez emprunté avec précaution un escalier étroit sombre et humide qui menait du mausolée jusqu'à un endroit visiblement beaucoup moins mort que l'étage quelqu'un ne souhaitait pas être dérangé mes lumières des bougies vous ont guidé jusqu'à lui plus vous avancez mieux vous entendez ce qui se passe de l'autre côté de la porte qui vous sépare vous ne comprenez pas tout mais quelques mots que vous traduisez difficilement vous permettent tout de même de distinguer le sens global des choses c'est de l'elfique ça ne fait aucun doute mais un elfique peu commun probablement très ancien un mot presse votre élan cependant un qui n'a pas changé beaucoup au fil des siècles le mot portail quelqu'un invoque un portail quelle que soit la raison ça ne doit pas être amical il faut agir vite ah on a peut-être dû dormir quand même finalement et bah on verra sous la crypte un lieu secret en avant est-ce que je rechargerais pas tout de suite l'auto save si hein on va jouer la prudence on sait qu'on peut nous faire des coups de 1 il pourrait très bien y avoir 25 gobelins 50 or qui est des sorts à 4 derrière et qui est un un vampire mort vivant ingérable donc on va jouer la prudence on va aller dormir un coup allez hop c'est parti on récupère tous nos sorts tous nos PV nos différents dés de vie pas la peine de faire le tour derrière là quoi ? ou ça ? comment ? qu'est-ce qu'il se passe ? what ? ils sont où ? ah ! quel enfer il y a plein de squelettes qui sont apparus dans notre dos ah bordel euh sapristique est donc ceci euh bah go on va essayer de se tenir là la ligne hein plus ou moins on a plus aucun sort la vache euh zmoe 6 viens là prépare ton attaque de corps à corps au cas où ah putain il était capable de m'atteindre on va avoir le petit con ici on se met là allez on shoot il va falloir se désengager et reculer avec Damned on pourra pas juste se contenter de d'en choquer un on se désengage en recul le placement va être important là déjà qu'il y a un max d'archers allez mad euh oui t'as même pas réussi à le one shot t'es sérieux ? bah tant pis tant pis j'ai envie de dire aïe ça s'applique ça c'est pour qui ? c'est pour Damned qui se fait dépouiller ici on se replace on cale voilà la petite attaque qui va bien on peut pas mettre l'attaque suivante tant pis alors ici il nous reste quoi ? ce genre de truc faut tenter il faut pas faire des échecs comme ça sur des sorts qui nous coûtent super cher quoi ou le vin aïe 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 Roger il mourant du coup c'est l'occasion de de caler un petit group comme ça je suis désolé Roger ah il a réussi ces deux ils ont réussi leurs deux jets quoi donc on se souviendra que Sir Madness a quand même un petit côté fouine n'est-ce pas ? waouh en plus ils sont énervés hein allez pouvoir créer un emplacement de sort créer un emplacement de niveau 1 s'il te plaît oh la la mais il faut arrêter avec les coups comme ça quoi allez parfait c'est propre ça ça ne suffira pas ça ne suffira pas Matt qui tombe ah et qui réussit un coup critique sur son jet ça c'est cool par contre tu vas foncer te mettre ici alors oui c'est un peu risqué mais bon en face voilà ils sont pas trop faits pour aller au cac ah et puis alors c'est pareil Roger ah non Roger qui j'allais dire qu'il réussit mais non qui lui a par contre totalement raté donc ici on a ça donc on peut venir ici non pas ça ça et on crame la foule bim 12 de dégâts 12 de dégâts c'est propre on va allumer les torches en passant ça mange pas de pain un de moins allez tout n'est pas perdu encore on est certes pas au mieux de notre forme mais il y a moyen bim allez il faut pas raté se tir oui bah on va utiliser le parchemin de réanimation hein bon bah voilà ça me surprenait qu'il nous ait mis un feu de camp et tout alors qu'on avait pas de montée de niveau bah voilà c'est parce que on avait raté des monstres qui apparaissent dans le dos complètement gratuitement donc on a dû cramer notre parchemin de réanimation sur Roger c'est un peu triste mais bon c'est comme ça alors du coup on va sauvegarder et on va cette fois aller là-bas clairement on s'en est sorti de justesse est-ce qu'il y a moyen peut-être de pas aller faire tout le tour voilà euh oui je reprends un repos long oui tout à fait c'est parti allez on va faire des petits niveaux et après on s'arrête là pour cet épisode ici on a gagné des niveaux de sort parfait ici on va pouvoir prendre un archétype de roublard le maître des ombres on peut lancer des petits sorts maîtrise du kit de poison donc celui-là malheureusement est pas très utile toujours dans notre contexte par contre je pense que celui-là utilise un objet avec la ruse ça pourrait nous permettre de nous soigner le maître des ombres est assez intéressant mais au final on s'en sert pas tant que ça et les sorts qu'on peut lancer il nous faut une main libre donc euh on va rester sur du bon vieux voleur des familles j'aime bien et là on va pouvoir sélectionner des sorts alors qu'est-ce qu'on peut apprendre le petit rayon ardent un must-have la sphère de feu également je pense et Zmoïsis voilà métamagie on va pouvoir faire des trucs cool avec ça niveau 6 offrande à la faille position bonus pour récupérer un point de sort saléré en sacrifiant 5 PV un repos long vous permettra de récupérer les points de vie assez sacrifiés j'espère alors on peut choisir des options de métamagie alors qu'est-ce qu'on a sort prudent les créatures alliées affectées par le sort réussissent automatiquement leur jet de sauvegarde alors on a pas de buff double la portée d'un sort ou modifie la portée d'un sort de contact de 6 cases tous les jets de dés de dégâts égaux à 1 ou à 2 sont relancés le nouveau résultat est conservé double la durée des sorts d'une minute ou plus jusqu'à un maximum de 24 heures oblige une créature à faire un jet de sauvegarde avec un désavantage il permet de lancer un sort d'action principal en tant que sort d'action bonus à la place pendant à l'exception de sorts mineurs vous ne pouvez pas lancer d'autres sorts pendant votre tour si le sort d'origine ne cible qu'une seule créature alors une cible supplémentaire sera également visée je pense qu'on va prendre ces deux là ça me parait pas mal pouvoir lancer deux sorts par tour et toucher deux cibles avec un seul sort c'est quand même pas dégueu alors désapprendre un sort non et on va te faire apprendre quoi alors rayon ardent là le rayon ardent avec le toucher deux cibles à mon avis il peut faire plaise au niveau des sorts à préparer on va faire sauter ça et on va prendre la sphère de feu le sommeil alors le sommeil ne nous sert pas contre les morts vivants en fait donc on va l'enlever même si visiblement on avait quelques humains voire un elfe après on va pas prendre de risque ici on va enlever la blessure qui ne me sert pas on va prendre imposer motion plutôt au cas où il y ait des trucs qui filent la trouille et on va s'arrêter là pour cet épisode du coup comme promis j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous